Musique Notre maison était debout sur nos paupières Avant que le maçon n'eut la truelle en main Et ses pignons chôlés luisaient dans un matin Dont nous avions rêvé la tranquille lumière C'est par ces mots que Maurice Carême décrit sa maison Qu'il l'a rêvée avant même qu'elle soit construite Il voulait qu'elle soit un lieu de calme et de sérénité Un petit Eden où il pourrait créer et inviter ses amis Cette maison, il lui a donné un surnom La Maison Blanche Alors j'imagine qu'au nom de Maurice Carême Beaucoup de souvenirs viennent dans votre esprit Des souvenirs de lecture Peut-être les souvenirs de vos premiers contacts avec la littérature Les souvenirs des premiers poèmes que vous avez dit Que vous avez appris à l'école Tous ces poèmes, Maurice Carême les a écrits dans cette maison Dans la Maison Blanche Et c'est à partir de cette petite maison Qui se trouve à Anderlecht Que son oeuvre a rayonné dans le monde entier Cette maison, Maurice Carême l'a fait construire en 1933 Dans le style d'une vieille maison de béguinage Qu'il pouvait voir dans son enfance dans le Brabant Et il y a habité jusqu'à sa mort en 1978 Nous allons donc entrer à l'intérieur de la Maison Blanche Et voilà Bienvenue chez Maurice Carême Nous sommes dans le hall de la maison Nous n'allons pas encore entrer dans la cuisine Nous allons commencer la visite par la salle à manger Vous êtes donc dans les lieux où le poète a vécu Où il a écrit Où il a trouvé son inspiration Comme si vous étiez les hôtes de Maurice Carême Vous voyez donc sa salle à manger Et là Son salon Ce qui frappe directement lorsque l'on entre dans la maison de Maurice Carême Ce sont les oeuvres d'art que l'on voit au mur Il faut savoir que Maurice Carême avait beaucoup d'amis Avec des plasticiens, avec des peintres, avec des sculpteurs Et si vous connaissez son oeuvre Vous savez que tous ses recueils sont illustrés Ou ont des couvertures qui sont faites par ses amis Et lorsqu'il a voulu à sa mort en 1978 Que sa maison devienne un musée Il voulait que cette maison puisse conserver le souvenir de toutes ses amitiés De tous ses artistes qu'il avait connus Et parmi ces artistes il y a notamment un peintre Félix de Bouc Félix de Bouc qui est l'un des pionniers de l'art abstrait en Belgique Et vous pouvez voir là un grand portrait de Maurice Carême qu'il a réalisé Parmi les autres peintres que Maurice Carême a très bien connus Il y a Paul Delvaux, le peintre surréaliste Dont vous voyez là un petit lavis représentant une mère et son enfant Ce qui est une référence au recueil de Maurice Carême, mère Et dans le musée vous verrez aussi un grand nombre de lettres de Paul Delvaux De lettres illustrées Par exemple celle-ci que vous pouvez voir là Voilà vous la voyez Maurice Carême avait envoyé son nouveau recueil à Paul Delvaux Et en retour Paul Delvaux lui adresse cette très belle lettre illustrée Un autre ami peintre de Maurice Carême C'est Henri Victor Wolvens Donc vous voyez une marine Henri Victor Wolvens et Maurice Carême ont beaucoup travaillé ensemble Notamment sur le recueil mère du nord Ici vous voyez une série de dessins qui sont faits par Marcel Delmotte Marcel Delmotte qui est reconnaissable à ce trait extrêmement fin Marcel Delmotte a illustré un grand nombre de recueils de Maurice Carême Notamment figure ou l'almana du ciel Ce qui caractérise la maison de Maurice Carême est une ambiance très chaleureuse Lorsque vous viendrez de la maison vous vous rendrez compte que c'est une toute petite maison Une maison de poupées remplie d'objets assez insolites On découvre que Maurice Carême était un collectionneur Qu'il aimait aller chez les brocanteurs, chez les antiquaires Et rassembler des objets assez hétéroclites Par exemple vous pouvez trouver une sculpture gothique devant un miroir baroque Nous allons nous approcher, regardez Vous voyez des fleurs en papier doré, des boules en verre soufflées Là une vieille lampe qui semble issue d'un tableau de Delvaux Beaucoup aussi de coquillages, Maurice Carême avait une importante collection de coquillages Je vous ai dit, il a travaillé beaucoup autour de l'imaginaire de la mer du Nord Notamment dans ce recueil mer du Nord Vous pouvez vous trouver aussi des objets beaucoup plus exotiques Comme cette série de petits objets qui sont sur la cheminée Vous allez voir, nous nous approchons Regardez, ces objets en réalité viennent d'Amérique du Sud Ils sont le souvenir du seul voyage que Maurice Carême a fait en dehors de l'Europe Un très long voyage qu'il a emmené notamment au Mexique Vous avez cette petite sculpture là qui vient du Mexique Vous pouvez voir là une autre lettre illustrée par Paul Delvaux Parmi ces objets qu'on peut voir dans la maison de Maurice Carême Certains rappellent aussi l'énorme succès qu'a très rapidement eu son œuvre Par exemple, ce vase en porcelaine de sèvres avec des plumes de pan C'est le vase que Maurice Carême a reçu lorsqu'il a eu le prix du président de la République française en 1961 Et donc il l'a reçu des mains de Charles de Gaulle En face de vous, vous voyez une petite vierge en cire Nous allons maintenant sortir de la salle à manger et retourner dans le hall Dans ce hall, vous pouvez voir notamment ce grand harlequin qui vous accueille Qui est fait par Roger Sommeville, un autre artiste avec lequel Maurice Carême est lié Avec lequel il a travaillé Et Roger Sommeville a notamment illustré l'harlequin de Maurice Carême Et vous connaissez certainement l'un des poèmes de l'harlequin C'est Le chat et le soleil, un des poèmes pour enfants les plus connus de Maurice Carême Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra Le chat ferma les yeux, le soleil y resta Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir deux morceaux de soleil Nous allons maintenant monter au premier étage Voilà, nous nous retrouvons sur le palier Avec devant vous un portrait de Maurice Carême au Fusin Fait par Jules Lismonde Qui vous montre Maurice Carême dans les années 30 Au moment où il publie le recueil maire Le recueil maire qui paraît en 1935 Qui va être le premier grand succès de Maurice Carême Ce qui va le faire connaître du grand public Et c'est à ce moment là qu'il va avoir le prix triennal Et puis que son oeuvre va commencer à rayonner en dehors de la Belgique En France, puisque le recueil maire va être mis en musique par Darius Mille Ce qui est intéressant quand on visite la maison de Maurice Carême C'est aussi que l'espace du musée invite à faire des allers-retours permanents Entre l'espace de la maison, les murs de la maison Et l'espace de papier de l'oeuvre Parce que la plupart des oeuvres qui sont exposées Ont été réalisées pour illustrer des recueils de Maurice Carême C'est le cas notamment de tous ces fusains que vous voyez devant vous Qui sont des paysages du Brabant Faits par Henri Victor Wolven Et qui ont servi à illustrer la deuxième édition de Brabant de Maurice Carême Qui est un recueil qui est consacré à sa région de naissance Maurice Carême est né à Ouave Il est né dans un milieu très pauvre Mais si son enfance a été pauvre, elle a aussi été très heureuse Dans ce recueil Brabant, elle dit « Je suis né un grand jour de peine Mais né dans la rue des Fontaines Mes parents n'avaient pas d'argent Mais auprès le linge était blanc » Et Maurice Carême va garder toute sa vie Cette nostalgie de cette enfance passée dans la liberté Passée dans la nature Et illuminée par l'amour de sa mère Juste à côté, vous pouvez voir un dessin de Marcel Delmotte Qui est la couverture d'un autre recueil de Maurice Carême Qui s'appelle « L'envers du miroir » Là, vous voyez un dessin fait par Henri Victor Wolven Pour le recueil « Mère du Nord » Et là, en face de vous, nous allons nous rapprocher Vous voyez une série de dessins Qui sont faits par l'artiste montois Léon Navé Qui ont illustré la bien-aimée de Maurice Carême Léon Navé a aussi fait la couverture et le frontispice du recueil « Mère » Voici maintenant, dans le bureau de Maurice Carême Vraiment, dans l'endroit où il écrivait Où il corrigait, où il faisait cette très très longue mise au point des textes Si vous voyez les manuscrits de Maurice Carême Maurice Carême est quelqu'un qui corrigeait énormément Et exceptionnellement, pour cette visite virtuelle Le bureau a été reconstitué comme il était le jour de la mort de Maurice Carême Le vendredi 13 janvier 1978 Vous pouvez donc voir sur le bureau le matériel d'écriture de Maurice Carême Ses lunettes, sa gomme, ses crayons, son dictionnaire des rimes Et aussi plusieurs de ses manuscrits, dont le manuscrit du recueil « Mère » En face du bureau, il y a toute la bibliothèque de Maurice Carême Une bibliothèque extrêmement large Maurice Carême était un passionné de poésie Elle couvre le monde entier Il était aussi bibliophile Vous pouvez voir aussi quelques objets Qui évoquent ce voyage en Amérique du Sud Que Maurice Carême a fait durant les années 30 De l'autre côté, vous voyez dans le fauteuil Quelques témoignages du succès énorme Qu'a rencontré très rapidement l'œuvre de Maurice Carême Donc à partir du recueil « Mère » L'œuvre de Maurice Carême rayonne au-delà des frontières de la Belgique Et puis avec son premier recueil pour les enfants Qui s'appelle « La lanterne magique » Son œuvre va rayonner au-delà des frontières de la francophonie Elle va commencer à être traduit Et encore aujourd'hui, tous les mois Nous recevrons à la Fondation Maurice Carême De nouvelles demandes pour des traductions de poèmes de Maurice Carême Et là vous avez un exemple Des dernières traductions parues Des traductions en chinois, en japonais, en arabe, en russe En roumain, en tchèque, en italien, en espagnol, en anglais Nous allons maintenant sortir du bureau de Maurice Carême Et redescendre au milieu de toutes ses œuvres d'art Là, par exemple, vous voyez un portrait de Maurice Carême Qui est fait par l'un de ses amis qui était à la fois peintre et poète Edmond van der Kamen Ici, vous voyez un portrait de Mme Carême, enfant, avec de grands yeux bleus Qui est fait par la femme d'un autre poète belge qui est Géonorge Ici, un portrait de Maurice Carême par Luc de Decker Là, vous pouvez entreapercevoir un dessin de Félix de Bouc Une crucifixion qui a été fait pour le recueil complet de Maurice Carême En face de vous, un portrait de Maurice Carême en erasme Fait par Marcel Delmotte Et nous allons entrer dans la cuisine La cuisine de la Maison Blanche Vous trouvez toujours cette ambiance sereine Cette ambiance hors du temps, de béguinage Et vous avez l'impression, quand vous voyez cette cuisine D'être plongée dans un poème de Maurice Carême Un poème publié dans le recueil mère Qui s'appelle La cuisine La cuisine est si calme en ce matin d'avril Qu'un reste de grésil rempli de munical Le printemps accoudé aux vitres riz de voir Son reflet dans l'armoire, soigneusement ciré Les chaises se sont eues La table se rendort Sous le poids des laitues encore lourdes d'aurores Et à peine entend-on, horloge familière L'humble cœur de ma mère Qui bat dans la maison Pour terminer cette visite Nous allons maintenant sortir dans le jardin du poète Voici donc dans le jardin de la Maison Blanche Vous savez que Maurice Carême C'est un homme de la nature, c'est un poète de la nature Tous ses recueils parlent de cette nature A commencer par l'un de ses recueils Il s'appelle Petite Flore Et Maurice Carême aimait aller au devant de l'inspiration En allant se promener, en laissant l'inspiration Venir à lui au bord d'une rivière Au pied d'un arbre Et il se lançait dans d'énormes randonnées poétiques Dont témoigne le titre de son dernier recueil Paru à titre posthume qui s'appelle Sac au dos Et lorsque Maurice Carême n'avait pas l'occasion D'aller trouver ce premier jet dans la nature Et bien il écrivait dans son jardin Il y a énormément de photographies Qui montrent Maurice Carême Assis en dessous de son pommier Et ce pommier lui a inspiré plusieurs poèmes Dont l'un de ses poèmes les plus connus Qui s'appelle Bonté Il faut plus d'une pomme pour remplir un panier Il faut plus d'un pommier pour que chante un verger Mais il ne faut qu'un homme Pour qu'un peu de bonté Luise comme une pomme Que l'on va partager Et bien j'espère que vous avez aimé ce petit parcours A l'intérieur de la maison de Maurice Carême Vous pouvez continuer à vous promener dans la maison Grâce à la visite virtuelle Qui est disponible sur notre site 3xw.mauricecarême.be Et vous pouvez aussi venir visiter réellement la maison Toutes les visites sont guidées et sont gratuites Je vous remercie pour cette visite Et à bientôt